Salut à toi, bienvenue à cet épisode numéro 83 de la rubrique Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, Victor l'a dit comme un excellent week-end. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais parler de valeurs. Alors, pourquoi nous devons prendre soin de nos valeurs? Mon nom est Fadler Célestin, je suis coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour une épanouissement pour le sein des personnes accrues et co-auteur du livre Devenir enfin moi. En envers la route, sois ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de terre. Je suis coach professionnel certifié RNCP, j'aide les personnes à développer leur potentiel, développer leur leadership personnel d'affaires ou professionnel. J'accompagne les entrepreneurs, les particuliers ou les entreprises. J'aide également des personnes qui souhaitent faire du coaching à devenir coach en quatre mois grâce à ma formation Devenir Coach en quatre mois. Si tu es nouveau sur cette chaîne, tu peux t'abonner si tu as un intérêt particulier pour nos contenus. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté. Notre sujet d'aujourd'hui, pourquoi nous devrons prendre soin de nos valeurs? Avant tout, qu'est-ce qu'une valeur? Une valeur, c'est ce qu'on appelle en coaching, c'est notre ossature psychique, c'est ce qui nous porte. C'est un élément fondamental dans notre vie, c'est non négociable. Nos valeurs, c'est vraiment des choses qui sont fondamentales à prendre en compte dans nos vies. Quand je respecte pas les valeurs, alors ce qui arrive, c'est que je perds mes moyens. Je perds également mon influence parce que l'influence que je porte, que j'ai, est un élément déterminant des valeurs que je porte également. Donc, c'est ce qu'on appelle notre ossature psychique. C'est fondamental à prendre soin de nos valeurs. Alors, pour donner quelques consignes, quelques exemples pourquoi il faut prendre soin de ces valeurs. Donc, je dis que les valeurs, c'est ce qui nous porte. En fait, quelque chose qui te porte, donc tu as besoin constamment. C'est-à-dire que ça te guide quelque part. Ça t'emmène d'un point A vers un point B. Ça te permet de te définir. D'accord? Donc, nos valeurs, c'est quelque chose qui va de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Donc, cela veut dire que ça se produit en nous, à l'intérieur. C'est pas quelque chose qu'on va prendre de l'extérieur, mais c'est quelque chose qui se produit en nous. Et s'il y a un dysfonctionnement dans la machine, alors ça pose problème. C'est ton ossature psychique. Alors, ton ossature psychique, maintenant imagine que ton squelette physique disparaît, il reste que la chair. Penses-tu pouvoir rester debout si tu n'as plus d'os au niveau des pieds, au niveau des jambes, au niveau des cuisses, au niveau du tronc ou je sais pas? Penses-tu pouvoir te tenir debout? Alors, il est pareil pour notre ossature psychique. Notre ossature psychique, si j'enlève tout ce qui est os, ben du temps, je suis mal parti parce que je ne vais pas pouvoir me tenir debout. Ensuite, pourquoi nous devrions prendre soin de nos valeurs, c'est que nous sommes une seule et même personne. Nous sommes une seule et même personne. Tu es une seule et même personne. Tu n'es pas divisible. En fait, tu es qui tu es? Si tu t'appelles Gérard, ben tu es Gérard. Alors, Gérard, il a un squelette physique et un squelette psychique. Gérard a une manière de penser à quelque chose d'unique, donc qui n'est pas identique à celui des autres. Tu fais partie de l'espèce humaine, c'est vrai, mais tu as ta particularité. Donc, tu es une seule et même personne. Ton bien-être dépend de toi. A toi de choisir, alors. Si ton bien-être dépend de toi, c'est à toi de prendre la décision de prendre soin de tes valeurs, de prendre soin de ton corps psychique, ton ossature psychique. Également, ta liberté en dépend. Si tu respectes tes valeurs, tu seras libre dans tes choix, tu seras libre dans tes décisions. Tu vas pouvoir respecter également la liberté des autres. Donc, ce qui va t'enlever beaucoup de contraintes. Également, tes valeurs définissent ta personnalité. Si tu définis tes valeurs, tu les connais, tu vas pouvoir définir qui tu es également. Parce que les valeurs héritées, les valeurs que tu as construits vont créer ton identité personnelle. Donc, prends bien soin et sois conscient que tu as des valeurs. Et tes valeurs ne sont pas pareilles que celles des autres. Il faut sortir de cette idée de penser que tous les êtres humains ont les mêmes valeurs. Nous avons des valeurs naturellement similaires, mais on va voir qu'il y a beaucoup d'autres valeurs qui sont différentes des unes des autres en fonction de la personne. Également, tes valeurs définissent ton originalité. Qui es-tu ? Alors, tu vas pouvoir le savoir en te définissant par rapport à qui et à ce que tu as hérité de tes valeurs. Donc, ça construit ton originalité. Respecter tes valeurs, c'est te respecter toi-même. Donc, cela garantit ta stabilité. Cela te permet de respecter aussi les autres. Parce que si tu es en accord avec toi-même, tu n'as pas besoin de te prendre la tête par rapport aux autres qui ne sont pas d'accord avec toi. Ils ne sont pas d'accord avec toi. Tout simplement, tu vas continuer ta route, tu vas te rallier avec des personnes qui soient d'accord avec toi et tu vas être tolérant avec ces personnes-là qui ne sont pas d'accord. Donc, tu ne vas pas perdre ton énergie à chercher des excuses et à mettre la faute sur les autres, à te plaindre, à chercher des gens qui ont de la pitié pour toi, pour t'aider à combattre ceux qui sont contre toi. Tu n'auras même pas besoin de faire ça. Tu auras juste à choisir qui tu veux être et continuer ce chemin. Le fait de respecter tes valeurs, c'est aussi créer quelque chose d'écologique. Ton écologie, c'est pour être stable et ça va créer une symbiose, ça va créer de l'unité. Donc, tu seras écologique et tu vas permettre que les autres aussi puissent jouir de cette stabilité que tu n'as pas. Et également, ça te permet d'être focus. Tu connais tes valeurs, donc tu ne transiges pas sur certaines choses. Tu sais quand il faut dire non et quand il faut dire oui. Et là, tu sais comment poser tes limites aidantes pour augmenter ta zone d'influence. Donc, cela t'apporte du bien-être. Maintenant, tu vas pouvoir bien définir ton bien-être. Ce qui est le bonheur pour toi, tu vas pouvoir bien le définir parce que les valeurs te permettent d'aller vers ceux qui te portent, ceux qui te font du bien et de laisser ceux qui te font du mal, ceux qui te font stresser. Parce que tu connais tes valeurs, tu vas pouvoir être focus sur des choses qui ont du sens pour toi. Voilà pour cette réflexion. Pourquoi nous devons prendre soin de nos valeurs? Merci d'avoir suivi cet épisode 83 de Monde des Motivations. C'est toujours un plaisir pour moi de t'apporter des contenus qui te sont utiles. Et merci pour tes feedbacks. Merci pour le temps que tu prends pour regarder la vidéo. Alors, si tu veux aller plus loin avec moi en tant que coach, tu aimerais te faire accompagner par un coach. Tu aimerais également te former pour devenir coach. Alors, n'hésite pas à prendre contact avec moi, à contactaobaseepsell.com ou également tu peux me contacter depuis mon agenda en ligne en prenant un rendez-vous sur mon site que je mettrai dans la description de cet épisode de Monde des Motivations. Merci d'exister. Merci pour qui tu es. C'était Fader Celesteur, ton coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour une épanouissement professionnelle personnelle accrue et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en arrivant vers la route du soir sur ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Merci d'exister, prends soin de toi et je te dis à bientôt pour un prochain épisode du même show, Le Monde des Motivations. Bye-bye!